Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Echo sur PlayStation 4. Édité et développé par Ultra Ultra, note de 15 sur 20 sur JVC, sortie officielle le 19 septembre 2017 sur PC et le 11 octobre sur PS4 mais légèrement arrivé en retard sur le PS Store. Il est arrivé vers le 21 ou le 22 octobre il me semble, le jeu est uniquement en dématérialisé, il s'agit d'un jeu d'infiltration et j'ai décidé de commencer mon record pour vous montrer ce test gameplay. de Echo à un moment où est-ce que, bah, je pense que ça va nous waiper quoi. Donc voilà, je suis aux commandes de N, une femme qui a été en stase pendant plus d'un siècle, dans une station spatiale, et qui est partie du coup dans une planète en fait, où, en fait, c'est, comment dire, en fait cette planète est occupée que par des espèces de cubes en fait, c'est le seul signe d'architecture qu'il y a, l'architecture d'une colonie très ancienne, et j'ai pu rentrer du coup dans un palais comme vous pouvez le voir. Donc la voix qui lui parle là, c'est une IA qui s'appelle London qui l'accompagne, et en fait là, d'après ce que j'ai compris, le palais en fait est vivant, c'est une entité. Et ce que je suis en train de subir, comme vous pouvez le voir, ce sont des blackouts à répétition, et il y a des choses qui se produisent, en fait le palais est vivant. Du coup voilà, je me suis arrêté là précisément, et je suis reparti en fait au checkpoint pour pouvoir lancer ce gameplay. Donc je pense qu'en fait, il s'agit de la naissance des Echos, donc les Echos, en fait, ça va être N en double, ça va être des clones de N qui vont devoir, qui auront pour but de la choper, de la buter, d'où le fait que ce jeu soit infiltration. Mais apparemment, Echos dans ce jeu prend tout son sens, parce qu'il paraît que toute action faite dans le jeu aura des répercussions, mais je n'en sais pas plus. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bel et bien la naissance des Echos. On se retrouve avec un espèce de fœtus qui est en train de grandir là sur place. Donc voilà, le palais a exactement la même gueule dans toutes ses pièces, c'est très répétitif sur le cadre, mais franchement le jeu de ce que j'en ai vu, franchement, est super. Et puis franchement, s'il a eu 15 sur même plusieurs sites et pas que JVC, c'est que, bon, il doit le mériter d'un certain côté. Alors, Foster, c'est en quelque sorte le mec qui... c'est son formateur. Il est décédé et elle est persuadée qu'elle peut le ramener à la vie, car il y a une technologie, vous voyez ce cube rouge qu'elle porte dans le dos. Une légende raconte que c'est une des préceptes de l'aïeul, en fait, c'est une personne, une espèce de guide que les gens de cette croyance suivent. Il est dit que dans un certain palais, ce cube rouge, en fait, ça a vraiment une forme humaine, ça commence à être limite flippant, quoi. C'est morbide, c'est glauque. Putain, j'adore. Bon, ça va me bouffer. Bon, donc du coup, voilà, c'est rouge, donc du coup, ça me veut du mal, ça m'aspote et ça m'agresse, quoi. Donc du coup, voilà, en fait, et dans ce cube, il y a l'âme et la chair de Foster. Et apparemment, dans le palais, il est possible de ramener à la vie les gens qui ont été transmutés dans ce cube. Plus il y a le blackout, plus les fœtus commencent à se développer. Oh, bordel. Ah, moi, ça me hype d'entrer, là, mais vraiment. Bientôt, ils vont marcher. Vous êtes toujours sûr que c'est une bonne idée ? Je reste sans voix devant tout ce qui se passe, là, mais... Oh là 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 là. Je le sens tellement mal... Je m'attends tellement au blackout où est-ce que ça va vraiment être de véritables échos et qui vont être vraiment agressifs. Non, ils n'arrivent toujours pas à marcher, mais là, ça a vraiment une forme humaine. Mais c'est un jeu d'horreur... Un jeu d'horreur infiltration, en fait, c'est pas qu'un jeu d'infiltration. Donc, le seul arsenal que j'ai, c'est un flingue. Un flingue qui tire une balle, et si ma combinaison n'est pas rechargée, la balle ne se régène pas. Du coup, j'ai un temps d'attente avant de pouvoir faire mon prochain shoot. J'ai aussi, avec la touche rond, je peux pousser mes adversaires. Et sinon, j'ai une espèce d'onde de choc qui permet juste de les repousser, mais pas de les neutraliser. Bon, il faut bien s'approcher, hein. C'est vous, Anne. Mais, pourquoi créer des copies de moi ? Oula. Ok, rond. Donc, appuyez successivement sur la touche rond. L'épique rouge indique que vous ne survivrez pas à une autre rentrée de ce genre. J'y comprends rien. Quand la combinaison est rouge et piquante, j'ai pas intérêt à me faire grab une deuxième fois, sinon je perds. Trois modes de difficulté pour ce jeu, facile, normal, difficile. Je vous avoue, et même pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis vraiment pas amateur de difficulté. J'avais peur qu'ils me suivent, mais il faut croire que non. Donc voilà, je suis en facile, mais j'ai vu dans de nombreux forums que que l'on mette facile, normal ou difficile, eh bien, la difficulté est quasiment la même parce qu'on crève au même nombre de tries, si ce n'est en fait que les chemins sont plus ardus et les ennemis plus nombreux en fonction de la difficulté. Pour ce qui est de votre vie, la difficulté ne change absolument rien. Donc je vais quand même crever quoi qu'il arrive. Wouah, ils sont nombreux là. Wouah, non mais ça, je sais déjà que rond, ça permet de pousser. Ah oui, il faut que j'attende que mon endurance se régène pour pouvoir pousser à nouveau. Oui, parce que ça lui fait consommer de l'endurance. Voilà, ma combinaison est rechargée. Vous le voyez légèrement à droite de sa tête, il y a deux triangles en fait. Un qui pointe vers le bas, l'autre vers le haut. Et ce sont des triangles d'action en fait. Petit point négatif, il y a certains frizes quand on change d'étape. Bon, ça c'est le long de choc mais je l'avais déjà vu dans le tuto. Ok, bon, le tir, ça attire, forcément. Oh ! Oh, 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 ça traverse ! Attendez, oh ! Oh nice par 3, coup du chapeau, nice, magnifique Donc vous voyez le temps que l'armure se recharge C'est vraiment un temps qui est assez conséquent Et on peut facilement se faire invade Vous serez toujours en infériorité numérique car vous êtes seul dans ce jeu complètement C'est un jeu solo Et bon d'après ce que j'ai vu, il a une durée de vie pas si longue Après vous pouvez le trouver du coup suivant les sites sur lesquels vous le prenez sur PC Ça peut aller de 19 à 39 euros Et sur le Pestor je crois qu'il est à 20 et quelques si je me souviens bien Dégage Alors me recharger l'armure m'a sur 2 tirs d'affilée, c'est déjà bien Parfait Ouais donc du coup c'est bien ce que j'avais compris D'après ce que j'avais lu, le palais est vivant Ce que l'on subit ce sont des blackouts La lumière commence à s'éteindre, je peux encore un petit peu me déplacer Mais au final, lorsque l'écran est complètement noir, tout ennemi tué revient à la vie et reprend sa place initiale Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, faites le rapidement Car sinon, c'est comme si vous n'aviez rien fait Là franchement, je trouve ce jeu génial Franchement, ce système, ça fait un petit peu penser à du jeu infiltration certes Mais plateforme, vous savez Quand on meurt, on est obligé de tout retry avec les mêmes ennemis, etc Ça me rappelle les bons vieux jeux de Playstation 1 Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu Ou si vous avez eu affaire à ce genre de jeu Ou est-ce que la difficulté Elle se résiduait dans le fait que Si on crève, on était obligé de tout refaire Cela résidait dans cela Après bon, tué avec Ron, au moins on étouffe, on économise une balle Enfin, je sais même pas si on peut réellement parler d'économie Parce que là Quoi qu'il arrive, ça fonctionne à la puissance Oh là 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 Oh putain, putain, c'est trop long, c'est trop long à recharger Allez, 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 allez Aïe, merde Oh non, ben non, eh oui, forcément Ça y est, ça m'a chopé Alors, les gens Vous l'avez peut-être pas vu pendant le chargement Mais j'ai juste fait un cut pour revenir pile au même endroit Parce que le jeu a très peu de points de sauvegarde Ce que j'ai pu comprendre Et il m'a ramené ultra loin Il a fallu que je refasse toute l'allée jusqu'à ce moment-là Donc à chaque fois que je vais crever On fera comme si rien n'était Mais un cut me ramènera à l'endroit précis où je suis mort On a l'impression de faire 36 000 trucs De s'en sortir et tout Mais il suffit qu'un blackout arrive Et ça, ça vous fout en l'air tout ce que vous avez fait Je commence à comprendre Un petit peu Ça, c'est un des points qui Qui donne vie et saveur à cette difficulté Bon, on va avancer vers l'objectif quand même Oh là là, il y en a encore là-bas Bon, à l'instant, je ne vois pas trop le principe d'infiltration Bon, en même temps, ce n'est que le début Mais je suppose qu'à un moment Il faudra forcément être discret Oh là 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 À même temps, dans ce jeu, vous êtes complètement pris par le temps Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un blackout en fait Et quand il y a le blackout Mon dieu, mon dieu Serrez les fesses Parce que là, franchement, si vous êtes dans un lieu pas cool Tout vous tombe sur la gueule après Avec triangle, en fait, on peut les appeler Pour les attirer De certains côtés, je trouve ça un petit peu con Parce que C'est S'il nous arrive frontal Eh bien On ne pourra pas les buter En fait Ou en étranglement On sera obligé d'utiliser le flingue Donc on les attire sur nous Mais si ça nous spot Enfin bon Donc on va tester On va tester l'anti-émote Je l'avais fait dans le vide pour me rappeler des touches Mais Hop, voilà Donc voilà Mes deux petits cristaux En fait, à côté Mes cristaux d'action sont montés au max Voilà J'en ai un qui est vide Parce que j'ai fait une action Normalement Voilà Le premier se reload Parce que j'ai scanné Oh, c***** Mais ce peuple Bon, je ne peux pas descendre par là Voilà Voilà Bien là Ça n'a pas encore exactement la même forme que moi Ça n'a pas trop l'armure Ni le lifting du visage de haine On remarque Comme a dit London Plus il y a de blackout Plus ces échos apprennent Donc en fait La difficulté augmente de façon croissante Après je suis désolé si je ne parle pas beaucoup Contrairement à mes gameplays commentés Par habitude Je Je débite Des infos Attire l'arigo Mais là en fait Je suis en train de découvrir en même temps que vous Et Et en fait Il n'y a pas grand chose à dire À part découvrir Parce que là je suis Je suis un petit peu émerveillé Par ce genre de jeu Qui est tellement différent De tout ce qu'on peut Avoir l'habitude de côtoyer sur console Donc du coup Je suis plus en phase d'observation Et je suis ravi Vous faire découvrir ça en même temps On observe tous ensemble C'est génial C'est au moins pour le En cas de guet-tapant C'est vrai que l'onde C'est C'est radical On a toujours pensé à prendre un petit peu d'énergie Avant de Avant de faire une quelconque action De toute façon On est tributaire de toute façon De l'endurance de haine Et de ses points d'action Donc en fonction de vos actes Vous pouvez En même temps De vous-même Vous mener à votre propre mort C'est peut-être pas la bonne porte Non, là c'est un cul-de-sac Mine de rien C'est Je pense pas que du coup Le développement du jeu A dû être très très dur Pour coder un palais Qui est sans cesse Du copier-coller de ça Mais Faut avouer quand même Qu'il est plutôt beau Pour un jeu indépendant Je ne sais pas Quel autre jeu A fait La boîte de développement Ultra Ultra Qui a édité Et développé le jeu Mais franchement Il se démerde Donc ça oui Voilà Les cristaux de cellule A ma droite Vous voyez qu'il y a Le chiffre 5 A côté du deuxième cristal C'est parce que Je vais devoir récupérer Plein de mini cristaux Enfin Plein de boules bleues Comme vous avez pu le voir précédemment Et dès que j'arrive à 0 J'ai un nouveau cristal D'action Donc ça c'est plutôt cool Ah Je vais devoir utiliser la touche croix Je vais regarder dans le gameplay Normalement c'est croix pour courir Si vous insistez Ce sera douloureux Et ça limitera votre portée Ouais voilà Maintenir croix pour courir Allez allons-y Voilà Elle m'a vue elle là-bas ? Non Elle m'a pas vue On va aller la buter tranquille Donc après voilà Le seul but D'après l'historie Que j'ai pu voir Enfin C'est tout simplement De ramener ce foster à la vie En tout cas N Elle y tient Ça a activé une nouvelle interface Je me demande ce que ça contrôle Alors Donc une boule bleue M'a Voyez Il y en a plein partout dans la salle Il y a beaucoup de monde Donc j'ai le chiffre 16 Et le chiffre 4 On va voir ça C'est un fond d'amour Ok D'accord en fait Ok Le chiffre bleu diminue Le chiffre jaune augmente Le chiffre jaune étant le nombre d'orbes Que j'ai en ma possession Il va falloir en gros Que je remplisse ce cercle Qui est dans mon dos Putain J'ai dû me faire spotter Par tout le monde De la vue comment mon orbe Elle clignote Du coup Ouais Une fois que mon cercle Sera entièrement jaune Je pense que ça va débloquer quelque chose Je crois que c'était cette porte bleue Qui est au centre Là J'allie les couleurs ensemble Je me dis que CQFD quoi Si je récupère les boules bleues Là voilà Cette porte là Qui a des écrits tout bleus Devraient s'ouvrir C'est vrai ? C'est vrai que le blackout Ça coupe dans l'élan Ouais non Cette porte bleue S'ouvrira que quand j'aurai le tout Oh mais elle me vise Pourquoi ça tire pas ? Elle me vise Elle me vise Mais elle tire pas Je parie que le pavillon s'ouvrira Quand j'aurai récupéré suffisamment d'or Non mais vous êtes sérieux Ça veut dire que du coup Ces ennemis vont pouvoir me tirer dessus Quand ils auront appris comment Mettre le doigt sur la gâchette Je vais me faire cribler ma parole Avec ce nombre d'ennemis C'est fou d'être dans un jeu Et de voir que c'est l'inconnu total C'est vraiment Bon après on sent Quand le blackout est arrivé La dual shock 4 Vibre de toutes ses forces Juste avant qu'il y ait vraiment Un black screen Du coup on sait Quand est-ce qu'on peut être Entre guillemets Sauvé Parce que le blackout Au moins ça les fait Tous se mettre en position accroupie Là ils sont un peu en PLS Pendant que L'écran est noir Donc rien ne peut m'arriver Et ça c'est plutôt cool Bon ça me vise Mais ça fait rien d'autre Bon il ne me reste plus qu'un dernier Quand tu dégages Voilà on va récupérer ce dernier Et on va pouvoir aller à ce point Oh mais il y en a plein Putain je pensais De base que c'était vraiment bâtard Et qu'il fallait récupérer absolument Toutes les boules bleues Mais non en fait Si en plus on a l'embarras du choix Oh bordel blackout Pendant que je vise quoi Alors on profite Non 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 Putain mais elle se cumule Bon j'en ai viré deux J'ai senti quand même Qu'il fallait appuyer plus vite Sur rond qu'un son A2 Ça peut se cumuler à combien J'ai vu une image Je crois que N Elle est entourée par 4 échos En même temps J'imagine pas comment on doit Bouriner la touche rond Mais non en plus je suis con Je me contredis moi même Au bout d'un certain nombre d'échos Qui vous ont chopé Même faire rond de toutes vos forces C'est impossible C'est un game over assuré Bon on est arrivé Regarde ça décrypte les voix Alors ce décryptage Ah oui c'est vrai C'est les fameux tones Ouais la phrase est illisible pour l'instant Donc en fait l'histoire c'est qu'il faut que vous trouviez des tones un peu partout Vous savez cette espèce de fourche qui émet un son quand vous la cogniez En fait un diapason quoi en fait Vous devez trouver des diapasons un peu partout Ah ça touche pas l'eau Bon bah ça va j'ai qu'à me déplacer dans l'eau Et ça va être tranquille quoi Et en fait Voilà une fois que vous avez trouvé les diapasons Vous devez les faire vibrer Les faire sonner Et ça va vous permettre de De comprendre cette phrase en fait C'est une phrase qui Ne se montre que Grâce à un Nombre de diapasons assez conséquent Activé Ça fait quoi manger en fait Ah D'accord ok c'est ma barre d'endurance Ok donc manger vous redonne votre endurance Bah c'est cool Ah Un nouveau cristal Voilà j'ai le chiffre 4 Je suis passé de 5 à 4 Une fois que j'aurai atteint le chiffre 0 J'aurai un troisième cristal Donc une troisième action A faire consécutivement Et ça ça va être cool Ouais dégage Non mais là c'est limite trop facile Ils bougent pas Ils vont pas dans l'eau et tout Alors faut aller là bas Dégage Il y a trop de mystère Qui entoure ce jeu Oh putain Ouais Bientôt un blackout On ne crée plus qu'il me tire dessus Que ce soit le blackout Ça y est on peut enfin te tirer dessus Allez récupère moi ça Voilà j'ai le sceptre sur la hanche Enfin sur la jambe là plutôt Et Ok là bas Elle s'en bat de l'eau maintenant Effectivement N a raison Il se Il marche dans l'eau maintenant Bon on va juste jouer le Scred Et puis On avance Il commence à y avoir cette phase un peu infiltration discrétion Et merde il suffit que je l'ai raté Merde je l'ai raté Dégage Bon j'ai pas l'impression qu'il me tire dessus Attendez si 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 Tire en approche Oh bordel de merde Ça y est ça tire dessus C'est pas vrai Heureusement que je sais légèrement mieux viser qu'eux Enfin je dis ça j'en avais chien il n'y a pas longtemps Oh la la va vite mettre ce Ce sceptre là dans le Dans le truc là bas Ah merde Dégage Putain Ils sont Ils sont nombreux là Oh non 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 J'avais encore le truc rouge Hop là Nouveau cut Mais putain de merde Et je me Je me faisais poursuivre en même temps Mais dégage Voilà Bon du coup voilà J'ai refait un nouveau cut pile au moment où est-ce qu'il faut le ramener Parce qu'il a fallu que j'aille le rechercher le ramener Ouais non décidément quand votre armure est rouge là Plein de piquants Vous ne pouvez pas survivre à un deuxième grab des échos Et pourtant je suis en facile hein Donc ça fait déjà deux fois que je fais un cut Donc décidément la difficulté n'y change pas grand chose Pas vraiment J'ai l'impression que le palais enregistre mes films Il fait des gestes avec ses holographes gelés Puis qu'il utilise ses informations pour améliorer les capacités de ses choses C'est un peu tiré par les cheveux N J'ai l'impression qu'il y a une cadence Comme un ensemble de règles Vous avez le chic pour trouver du sens là où il n'y en a pas C'est dans vos gènes Comme vous dites Attendez attendez En gros ça enregistrerait ce qu'elle fait Oui non mais ça c'est d'accord Oui bah oui vu que ce sont des clones d'elle C'est logique que tout ce qu'elle puisse faire Les clones l'apprendront Tôt ou tard Ce qui fait que je vais me retrouver avec des milliers de mois Contre moi seul Et ça c'est génial Bon Ils sont encore assez cons pour ne pas savoir ouvrir les portes Profitons de cette aubaine me direz-vous Non mais maintenant chaque fois que je vois le blackout arriver Je rentre dans une phase de grosse déception Enfin pas déception De gros dégoût Parce que je me dis Allez qu'est-ce qui m'attend encore quoi C'est un peu trop haut pour y aller Oh ça c'était peut-être pas une bonne idée En fait le flingue je crois que c'est vraiment en dernier recours Oui à vrai dire ce serait pas un jeu d'infiltration sinon Allez dégager dégager Oh putain de merde Ok les gens 3 échos Même s'il y en a plus après le chiffre 3 3 grappes de échos Égalent la mort assurée Vous pouvez en repousser 2 Mais pas 3 Je me demande si en normal au bout de 2 C'est pas déjà mort Bon du coup il va falloir être beaucoup plus discret que ça Ouais non Je peux pas la grappe derrière pour l'étrangler Je peux juste la pousser Je vais essayer de lui faire perdre le contact visuel Et ça a l'air de marcher Oh bordel ils ouvrent les portes Mais non mais déjà un autre blackout Mais vous êtes sérieux Bientôt ils vont me pisser dessus sans même faire croire qu'il pleut Vous le sentez le sum là ? Vous entendez ce toc ? C'est mon sum qui tape sur la table Bordel Aïe 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 A des fois on se retrouve un peu comme un con Non mais Passe pas par la porte Passe pas par la porte J'aimerais juste te buter s'il te plaît Au moins un de moins là Pour avoir une zone safe Rentre pas Nice Ok Donc C'est déjà mieux Après bon certes ils ont un mouvement linéaire Manquerait plus qu'à force de certains blackouts Ils aient des mouvements complètement aléatoires Là ce serait un merdier sans nom Bon ils sont encore un peu aveugles Parce que mine de rien là Le cube ou ma tête ça dépasse Voilà cette petite forme là de moi même Que j'ai laissé derrière moi C'est le dernier En gros c'est le dernier leurre de moi même Le dernier point de vue qu'a eu un ennemi Et c'est là où est-ce qu'il devrait s'y diriger normalement Si je suis détecté Ce que je trouve bizarre Qu'un leurre soit resté derrière moi Alors que l'ennemi ne m'avait pas détecté Au préalable Après je me demande s'il y a plusieurs chemins pour arriver du point A ou point B Ou si c'est un seul chemin linéaire Bon je pense qu'il doit y en avoir plusieurs Il y a la méthode douce Il y a la méthode forte Et je pense qu'il doit y avoir plusieurs lanes aussi Oh bordel de merde Allez hop dégage Bon là Ils vont tous renaître Même ceux que j'ai étranglés On se barre de là Allez Parfait Elles ne traversaient pas l'eau Mais après que je l'ai fait Et que le blackout se les a fait évoluer Elles n'ont plus hésité Et tu les as vues derrière les portes Quand elles essayaient de m'attraper Une fois que j'en ai ouvert quelques-unes Après un blackout C'est devenu un déjeuner Oh bordel Oh mon dieu D'accord En gros tout ce que je vais faire Ils le feront dans le prochain blackout Ah oui Oh putain Comme je n'ai pas eu de point d'eau Entre Au précédent blackout La phase d'eau était déjà terminée Donc durant le précédent L'eau Comme je n'ai pas eu accès Les échos ont oublié de marcher sur l'eau De marcher dans l'eau Bordel D'accord Oh mais c'est excellent ce principe de jeu Vous vous rendez compte que En fonction des actions que vous allez faire Dans un premier blackout Vous allez ajuster la difficulté Dans le deuxième blackout En gros vos actions Vous amènent non seulement à votre mort Mais vous amènent à jauger la difficulté Des prochains Des prochains steps Que vous devrez faire Durant le jeu Mais le principe est juste Excellent On tient un truc de malade là les gars Putain d'accord mais J'ai tiré Ils ont tiré dans le blackout suivant J'ai ouvert la porte Ils ont su ouvrir la porte Depuis le début C'était moi qui leur filait l'intelligence Ce n'est pas le palais Qui les rend plus intelligents Oh la révélation Tu comprends pas Elles désapprennent aussi C'est lié au cycle de blackout Quand les lumières sont allumées Le palais enregistre mes actions Avec ses fantômes gelés Voilà Oh bordel D'accord Donc dans la lumière Tout ce que je fais est enregistré Par contre le fin moment Où est-ce que c'est noir Je peux faire ce que je veux Le palais ne m'enregistre plus Avant le blackout Mais c'est génial D'où le nom écho du jeu D'accord Un véritable écho Ce sont des mimics en fait C'est génial Ah je connais ces portes On a fini cette étape du palais Il va falloir entrer dans un autre palais Bon bah du coup On va s'arrêter là Parce que ça fait quand même Trente et quelques bonnes minutes Qu'on fait ce gameplay Oula Ouais on va se barrer Bon du coup les gens J'espère que ce test de écho Vous aura plu Moi ce jeu me hype Mais de malade Réellement Du coup voilà J'espère que ce gameplay Test Commenté Vous aura bien plu Sur ce Je vous dis A très bientôt Portez vous bien Jusqu'un prochain gameplay Et je vous dis A ciao Oh C'est comme si leur donner un nom Expliquait tout Pour moi la logique derrière tout ça Est complètement absurde Quelqu'un a conçu ça Intentionnellement Je m'attendais A tomber sur des obstacles Pour faire revenir Foster Vous avez été préparé à ça Lors de votre entraînement Non Mais l'aïeul a parlé De grands défis Et de récompenses à la hauteur Je doute qu'il ait su Que ça voulait dire ça Vous admettez qu'il s'est trompé Oui et non Je crois qu'il avait réussi A trouver les mots Mais pas leur sens